Alors mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, WrestleRock Podcast vous fait part d'une émission spéciale sur le défunt Scott Hall qui nous a malheureusement quitté le 14 mars dernier à l'ange de 63 ans. Mon nom est Benoît Laferrière, a.k.a. Nostradaben. Je suis en compagnie de mon éminent collègue Jonathan Drapeau. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien. En forme, mon Ben? En forme, mais c'est sûr que c'est une nouvelle qui a fait... Oui, oui, c'est une semaine qui... Une semaine de deuil pour le monde de la lutte professionnelle. Oui, le monde de la lutte pleure la mort de Scott Hall. On voit que sur les médias sociaux, ça se partage beaucoup. D'ailleurs, les médias sociaux en ce moment, sur Twitter, Scott Hall et dans les moteurs de recherche, il est dans le top 5 des trucs les plus publiés de la semaine. C'est assez impressionnant à quel point cette personne-là était importante dans le milieu de la lutte. Et, ben, pour nous aussi, ça a toujours été une personne qui nous a fait triper, là. Jeunes, là. C'était... Ah, on avait 7-8 ans, on voyait Reza Ramon à TV, on trippait. Et quand on était dans l'adolescence, il était à WCW en tant que Scott Hall dans la NWU. Il nous a fait triper. Ben oui, ben oui. Tu sais, d'ailleurs, ici, tu sais, on peut voir que j'ai une photo avec lui. Ça va être tes idoles. J'étais backstage, puis j'avais eu... La chance d'être en photographie avec ton idole de jeunesse. Oui, oui. J'avais rencontré plein de personnes. Bref, c'est triste pour nous, mais on lève notre verre à notre ami Scott, Scott Hall, qui... Une bière a été faite à son effigie il y a à peu près un an, là. C'est Gauze Camrys Basilic de la brasserie Ralbok. Ralbok qui ont fait une belle bière à l'effigie de Scott au Camrys. Alors, on boit ton an, mon Mr. Hall. On va poser la peine, petite chatte à la santé. Alors, voilà, rentrons vivement dans le sujet, mon ami, parce que Dieu sait que... On a dû faire ça à la planche, comme on dit. Yes, Scott Hall, a.k.a. Razor Hammond, on a fait beaucoup de belles choses. Donc, je peux y aller? Ben oui, vas-y. Yes, alors, Scott Hall, de son vrai nom, est né le 20 octobre 1958 dans le comté de St. Mary, dans le Maryland, à environ 70 milles du sud, dans le fond, près de Washington. Oui, la capitale de Washington. Et puis, il a commencé sa carrière, dans le fond, en rencontrant Dan Spivey, puis... Oui, il a été entraîné par Dusty Rose, il me semble. Oui, 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 exactement, exactement. Mais juste avant ça, cher auditeur, Benoît, tu pourras nous mentionner une anecdote. Oui, une anecdote. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais on a manqué très près de ne pas pouvoir voir ce lutteur-là grandir avec nous dans la lutte professionnelle. Disons que cet événement-là a fait qu'il n'a plus fait partie de la lutte. Ben, c'est ça. Ben, les résultats de l'événement que je vais présenter, grâce à... Ben, c'est ça, grâce à... Ben oui, oui, dis-le dans tes mots. Oui, c'est ça. Avant de débuter dans le monde du catch, Scott Hall a été accusé de meurtre au deuxième degré. Dans le fond, il s'était chicané avec un gars à l'extérieur d'une boîte de nuit. Le gars, il aurait comme pointé un gars dessus lui. Il était portier, je pense. Oui, à l'enfant d'en même, en tout cas, ça ne dit pas qu'il était portier, mais je pense que oui. Puis là, il a réussi à désarmer le gars, puis là... Le coup, il est parti tout seul, il a tiré le gars, mais en tout cas... Le coup, il aurait parti... Bref. Parce qu'au deuxième degré, c'est... Il n'avait pas prévu de tuer le gars, là. Non, 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 c'est ça, c'était... Il n'est pas arrivé dans le banque, il n'a pas tiré dans la tête, là. La justice, c'est... Meurtre au deuxième degré. C'est un meurtre au deuxième degré, mais ça n'a pas été justifié comme étant une légitime défense. Donc, il n'a pas fait de prison, puis tout ça. Il n'a pas fait deux ou trois jours de prison, il me semble que j'ai lu ça à quelque part. Sûrement, mais tu sais, sinon, il aurait été en dedans pour le rédiger. Oui, dans le fond, il a passé en cours, puis il a été relâché. Les accusations étaient tombées, faute de preuves. C'est ça. Voilà, donc... Il a également eu des problèmes d'alcool et de drogue. Ça a annué à sa carrière, autant personnellement que professionnellement. On en parlera plus tard, là. Mettons que ça l'empêchait d'être un Hogan de Rock, Steve Austin. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'était quand même un grand dégré. Ah oui, ça c'est... Il a toujours été derrière les plus grands. Le fameux, c'est pas pour rien. Exactement. Donc, le début de sa carrière de lutteur professionnel, c'est fait dans le territoire de la NWA en Floride en 1984. Dans le fond, il a rapidement eu une rivalité avec le défunt Dusty Rhodes. Et puis, il a également fait équipe avec Dan Spivey, qui on a connu brièvement à la WWF dans le personnage de Waylon Mercy. Oui, exactement. Un fou-braque qui se tenait proche des parcs d'enfants. C'était un petit peu... Oui, ça ressemblait, il paraît-ce qu'un... Oui, mais vous avez juste écouté notre émission sur les pires guillemets. Elle est toujours disponible sur les réseaux sociaux. Et dans le fond, il a eu l'opportunité d'avoir une chance au titre par équipe de la NWA. Central State, oui. Oui, puis il a fait une brève apparition aussi à la Jim Crockett promotion dans le personnage du Coyote. Mais tu sais, il n'y avait pas trop d'avenir. C'est tout ça qui a transféré dans la Central State. C'est ça, exactement. Et puis, rendu dans la Central State, il y a eu la chance avec Dan Spivey de pouvoir conquérir le titre par équipe de la NWA face à Marty Jinnetti. Et Bulldog Bob Brown, mais sans succès. OK. Dans le fond, là, on va parler du chapitre de son passage à la NWA de 1985 à 1989. Il a débuté à la NWA, l'American Wrestling Association, du grand Verne Gagné dans le territoire du Minnesota, sous le nom de Magnum Scott Hall et plus tard celui de Big Scott Hall. Il s'agit en tant que face et devient très populaire auprès des fans. Le promoteur de Verne Gagné, frustré que son ancienne vedette, Hall Cogan, soit parti à la rivale WWF de Vince McMahon, veut faire de Hall le successeur du Hulkster comme top face de la compagnie. Il a même demandé à Hall de copier le style de son ancienne vedette dans le ring. Scott Hall a également catché au Japon dans cette période-là, où il a lutté à plusieurs reprises pour la fédération vedette du pays, la MGPW, la New Japan Pro Wrestling, fédération encore active aujourd'hui. Oui, et une note importante, c'est entre, dans le fond, 87 et 90, si je me souviens bien. Oui, dans ce coin-là. Yes. Scott Hall a lutté en équipe avec Kurt Henning, le défunt Mr. Perfect. Le grand Mr. Perfect. Et puis, c'est avec ce dernier qu'ils ont réussi à remporter le titre par équipe de la EWA dans un live event à Bucarest au Nouveau-Mexique. Albu Quarque. Albu Quarque. Albu Quarque. Albu Quarque. Oui, je me suis trompé. C'est à Roumanie. Le 18 janvier 1986, face à Jim Garvin et Stephen Riggle, qui s'appellent maintenant. Ah non, ça n'a rien à voir avec Steve Riggle, rien à voir avec William Riggle. OK, OK. Mais c'est correct. Ils ont gardé le titre pour une durée de 100, presque 120 jours. C'est intéressant. Avant de la perdre face à Buddy Rose, tu te souviens de Buddy Rose? C'est lui qui faisait... L'exécutionneur. Ah ben, t'es à Varnouche. Dans son premier heureux. Et Duke Summers, le 17 mai 1986, lors du EWA All-Star Wrestling à Hamford. À Hammond. À Hammond, en Indiana. Dès qu'il est perdu par décompte à l'extérieur, la ceinture a toutefois changé de main. Ça, c'était rare à cette époque-là qu'il y avait un décompte à l'extérieur. Oui, mais là, c'est... Ça fait partie des exceptions. Des affaires inhabituelles du monde du catch. Yes! Une petite précision par rapport au chapitre qu'on vient de vous mentionner, c'est que dans l'année 1987, Scott Hall a fait un tryout à WWF, mais cependant, il n'a pas été retenu par la compagnie. OK. Peut-être qu'il n'était pas prêt encore. Il n'y avait pas d'NXT dans le temps non plus. Non, exactement, exactement. Il n'y a pas de territoire ben ben... Après avoir perdu son titre, Orl et Enig, ils sont partis en solo chacun de leur côté. Oui, exactement. Et puis, Orl a ensuite reçu des opportunités de championnat du monde à l'AEW. D'ailleurs, il a lutté contre Stan Henson. Oui, il était champion dans le temps. Et puis, le champion qui était actuel dans cette époque-là, c'était Ricky Martel. Oui, mais par la suite. L'autre québécois. Pour le mec qui a continué par les deux. Mais il n'a jamais gagné de prestigieux titres à l'AEW. Donc, voilà. Et puis, il y a eu un premier passage à la WCW en 89, mon ben, tu veux-tu en parler un peu? Oui, exactement. Jim Ross, personnalité bien connue du monde du catch. Encore actif aujourd'hui comme commentateur à l'AEW. Bref, c'est un dépisteur. En tout cas, il a pas mal tout fait pour le business. Il a boucouille. Il était road agent. Il a pas mal tout fait. Ben, il a amené ce cantor à la WCW en 89. L'initiative de Jim Ross avait pour but de créer du développement avec de jeunes stars, avec également les Brian Pillman, les Sid Vicious. Les gars qui avaient de la peau, là. Et il a s'agit toutefois en tant que jobber, tu sais, dans le fond, c'était un... Ben, il parlait souvent, il n'y a pas bien moins, tu sais. Il perdait la majorité de ses combats, c'est... Ça n'a pas toujours été le Razor qu'on a connu, mettons, là. Non, non, c'est ça. Ses débuts télévisés ont finalement eu lieu lors de l'édition du 9 juillet de la World Championship Wrestling, où ils ont été vaincus par The Great Muta, lors d'une autre édition de juillet de la WCW. Ils ont affronté Terry Funk, puis dans le fond, ils ont perdu. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Dans un autre show de la WCW, ils ont affronté Terry Funk, puis il n'a pas gagné. Yes, lors d'une autre édition en juillet de la WCW, ça c'est correct. Ses débuts en pay-per-view, ils ont eu lieu à la Great American Bash de Glory Days, où il a lutté dans une batteur royale du Roi de la Colline. Dans le fond, c'est un King of the Mountain, là. Oui, ça on veut. Yes, il a ensuite commencé à lutter régulièrement, perdant face à ses adversaires comme The Great Muta, McRotonda, Sid Dicious, Ron Simmons, puis Butch Reed. Son dernier combat a eu lieu le 7 novembre, lorsqu'il a vaincu, dans le fond, Butch Reed, dans un hot show à Chicago, dans les Linois. Mais pour l'enfer du Roi de la Colline, je vais refaire des recherches, tout. Je ne sais pas si c'est un genre de King of the Mountain, parce qu'il n'a pas un match d'échelle. Là, on parle de batteur royale, en tout cas, on va faire un erratum. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Alors, on nous sommes rendus au second tryout à la WWF, un autre passage à la NGPW, à la CWA, et à la World Wrestling Council, 90-91. En 1990, Cotton a fait un autre tryout à la WWF, lors d'un enregistrement du WWF Wrestling Challenge à Fort Myers, en Floride. Lors de l'événement, Hall a été battu par Paul Roma, Paul Roma des Powers and Glory et des Young Stallions. Il a été Most Improved Rester of the Year en 1990, à part de ça. Oui, Paul Roma, c'était un gars qui avait de l'événement. Champion par équipe avec Paul Arndorff à la WWF. Non, il est en équipe avec Harry Peele. C'est une vraiment belle équipe à voir le tour, il est tellement fun. Il a du beau bagage. Mais cependant, sa candidature n'a pas encore été retenue par la WWF. Ça fait que tu sais, il disait « Work hard, pays off ». C'est ça que ça veut dire. C'est travailler fort, ça paye. « Dreams come true ». Le fruit des affaires. Yes, exactement. Peu de temps après, Hall est retourné au Japon, avec la New Japan Pro Wrestling. Il a lutté en équipe avec Larry Cameron, qui ont battu Hiroshi Hayes et Kunyaki Kobayashi, le 2 mars 1990, au Korakuen Hall de Tokyo. Oui, le stade était bien plein. C'était assez impressionnant. C'est le temps plein au Japon. On pourrait d'ailleurs partager ce combat-là à un moment donné. Il a lutté plusieurs fois pour la compagnie. Je pense que je l'ai ici. Une fois pour la compagnie japonaise, face à certains adversaires, dont le défunt Mambigolo, Koji Kiyoto, puis Nord, le barbare. Le berserker. Oui, le berserker. Et Shinya Hashimoto. Il a fait carrière sous le nom de Texas Scott à la Catch Wrestling Association, la CWA. Catch Wrestling ou Championship Wrestling, en tout cas? Yes. Ah non, Championship Wrestling Association, c'était pas la fédération Adrienne-Hanix, c'est que t'avais Moonlight comme général. Oui, oui. Ça doit être la Catch Wrestling. C'est beau. Lors du tournoi Catch-Up 90, le 22 décembre 90, à Brahm, en Allemagne, devant 6000 fans, a le perdu face à Soul Taker lors de la finale du tournoi. Ce show de lutte a présenté le match de retraite d'Otto Vance, ainsi que certains talents à l'oeuvre, dont Terry Fung, Bull Power, qui était le bon leader. Chris Benoit, malgré ce qu'il a fait, ça restait c'était un bon lutteur. David Taylor, Fit Finley et Akira Nogami. En 1990 et 1991, All a catché dans la fédération populaire la World Wrestling Council. Portoricaine, oui. Yes. D'ailleurs, que vous pourrez entendre dans notre émission sur Bruce O'Brody, la World Wrestling Council, ça brassait pas mal. Ah oui, c'est... Dans les Caraïbes, là. Et puis, le 3 mars 1991, il a battu Miguel Perez Jr. pour le championnat WWC. Il est devenu le champion heavyweight pour le père de compte Super Magic 3 le 20 avril 1991. Ben, le Caribbean heavyweight, as-tu le... As-tu le War heavyweight? Aux autres, ils disent le Caribbean. Ah oui. C'est pas si c'est un genre d'intérêt interconsidental, mais en tout cas... Donc, on va parler de son retour à la WCWB 91-92. Après avoir lutté dans un dark match le 29 avril 1991 à Atlanta, en Georgie, lors d'un enregistrement de la WCW, Orl a fait son retour officiel à la WCW avec un nouveau nom de Diamond Stud. Un personnage similaire, genre arrogant, un peu style Ravishing Rick Road, genre de gars qui invitait des femmes pour les embrasser sur le ring. Oui, oui. OK. Il avait comme manager DDP Diamond Dallas Page parce que DDP a commencé manager, il n'a pas commencé en tant que tôt. Oui, c'est ça. Exactement. À l'AWE2, il a commencé. Oui, puis DDP, là, il a commencé sa carrière de lutteur très tard. Ah, il avait genre 35-36 ans. Oui, c'est ça. OK. Il avait comme manager DDP et a fait sa première apparition le 19 mars lors de Super Bowl numéro 1. Dans son premier match, il a gagné face à Tommy Rich lors de l'épisode du 14 juin de Clash of the Champions, 15 Knoxville, USA. Il a vécu Tom Zink au Great American Bash lors de Clash of the Champions 16 Fall Brawl le 2 septembre. Diamond Stud a perdu contre Ron Simmons. À Halloween à la vécu 91, l'équipe de Stud, Abdullah de Boucher, Cactus Jack et Big Van Vader est défait par celle de Sting El Gigante Qui se trouvait avec qui? C'était qui, El Gigante? Le Giant Gonzalez. Le Giant Gonzalez. Puis les Steiner Brothers dans un Chamber of Horror match sur l'épisode du 19 novembre de Clash of the Champions 17. Stud a perdu contre Zink dans un match revanche de Great American Bash. Mais c'est l'affaire de l'affaire Horror, là. C'est la fois qu'Abdoulou se fait comme électrocuter. Oui. Je pense que c'est ce combat-là. Il y a un bout de 2 minutes. Je vais passer rapidement à ce parti-là. Dans le fond, après une blessure, il a lutté au plus gros show de l'année de Starker en 91. Oh, il est rentré en 92. Non, c'est parce qu'il était blessé. Il n'a pas pu lutter. Il n'a pas pu lutter, c'est ça. Il n'a pas pu lutter parce qu'il était blessé. OK, c'est ça. Mais là, en 92, c'est correct. En 92, en formant des équipes très brèves avec Vini Vegas, qui était Kevin Nash à l'époque, Scotty Flamingo, qui était Raven, en tant que membre de l'écurie de Diamond Mine, ainsi qu'avec des lutteurs de la Dangerous Alliance, de Paul E. Dangerously, qui se trouvait à être Paul E. Paul E. Paul E. Paul E. Paul E. Paul E. Dustin Rowe, oui. Dustin Rowe, c'est Gold Dust. Et en avril 1992, lorsqu'il était interviewé, intervenu dans deux matchs télévisés que Rowe avait avec Bobby Eaton, l'idée de rajouter Dangerous Alliance a été envisagée, mais ça n'a pas donné de résultats concrets. Puis par la suite, Hall est parti à la WCW peu de temps après, après un dernier match télévisé contre Ron Campbell le 8 mai. Là, nous sommes rendus à un gros moment de la carrière de Scott Hall. C'est sa troisième... La troisième fois qu'il est apparu à WWF, mais cette fois, comme on ne dit jamais 200, il était vraiment régulier. C'est sa carrière en tant que Rizzo Ramon de 92 à 96. L'un des moments les plus importants de la carrière de Scott Hall a été quand il a signé son contrat avec la World Wrestling Federation en 92. Il a adopté le personnage d'un réfugié cubain, dans le fond, qui est prétentieux, qu'on appelait le Bad Guy Rizzo Ramon. Inspiré de Tony Montana de Scarface. Oui, exactement. Alors, après plusieurs semaines de promos et de vignettes et de présentations de ce fameux personnage, il a finalement fait ses débuts le 8 août 1992 dans un superstar battant un jobber qui s'appelait Paul Vandale. C'était le père de Carmelo. Ah oui, c'est un jobber son père. Avec son finish, le Razor Zedge qui était dévastateur à l'époque. C'était... Crucifix Powerbomb. Crucifix Powerbomb. Là, c'était le Diamond that Drop qu'il l'appelait. Oui, comme c'est le 3D, mais genre, façon Razor Ramon. C'est ça. Dès le début, Ramon avait des bijoux comme des grands colliers, des chaînes en or, des anneaux. Puis, on se souviendra de son fameux cure-dent qu'il utilisait à plusieurs reprises, en guise d'arrogance, sur ses adversaires. Au King of Rain 94, il n'a pas gorechant avec les deux boules de l'Unovation. Non, il m'a senti que oui. Je pense que oui. Le premier fou de majeur de Razor Ramon dans la WWF, ça a commencé dans l'épisode du 14 septembre de Prime Time lorsqu'il est intervenu dans un match de championnat du monde entre le champion Randy Savage et le challenger Ric Flair attaquant Savage au sol en permettant à Flair de remporter le titre une seconde fois. Oui, il était deux fois champion. Yes. Razor Ramon a commencé une rivalité qui a impliqué plus tard The Ultimate Warrior après que Warrior ait sauvé son ami Savage et puis Razor et Flair devaient se mesurer face à Ultimate Warrior et Savage à sa Warrior Series 1992. Mais là, ils ont congésé Warrior à cause de l'affaire de stéroïdes. Oui. Ça, c'était à écouter notre émission sur les stéroïdes également. Yes. Ça fait que là, ça prenait un remplacé et c'est à cause du dopage, on va laisser ça voir l'émission sur Randall McMahon. Avant l'événement, il est remplacé par le consultant exécutif de Ric Flair, son genre de manager qui était Mr. Perfect qui avait fait un face turn un petit peu plus tôt dans la nuit. Ça fait que Razor et Flair ont perdu contre sa veille, mais par disqualification. Oui, c'est ça. Bien, tu l'avais ici. Oui, oui, je l'avais. On l'avait pute ensemble. Puis, il faut noter aussi que Hall a reçu le prix du lutteur qui s'est le plus amélioré dans l'année 1992. Pour les anglophones le most improved. Pour Wrestling Illustrated. Pour les anglophones le most improved. Exact. Le champion de la WWF, Brett The Hitman Hart, était supposé défendre son titre contre Ultimate Warrior au Wild Rumble 1993, mais à cause des événements qu'on vous a mentionnés, ça prenait comme un remplaçant. Yes. Ça fait que c'est Razor Ramon qui a eu le push, le title shot. Yes. Ça a l'air, c'est ça, il s'en prenait à Brett Hart, à sa famille. Oui. Il n'y a pas de promo, ben ça, il fait comme étrangler Owen Hart quand il faisait le rock-up. Oui, oui, oui. Il était très proche d'ailleurs d'Owen Hart, beaucoup plus proche d'Owen Hart que de Brett Hart. Récemment, Brett Hart a mis une publication qui explique, tu sais, qu'il est triste de Black S. 14. Il disait que ce n'était pas vraiment un de ses amis proches mais qu'Owen était beaucoup plus proche. De Brett Hart, il n'était pas dans la clique. Je pense que c'est ça, il y avait plusieurs cliques. Mais ça, on va en parler plus tard. Fait que Razor a perdu, il a perdu le match, il a perdu le title shot avec un sharpshooter à part de ça. Un bon petit match, je l'ai écouté. Il écoutait ça, c'est Dailymotion. Razor Ramon, à l'époque, c'était dur de dire que les combats étaient pas. Ah, c'était tout le temps bon. C'était tout le temps bon. Razor Ramon. Ça fait partie des cinq meilleurs lutteurs complets de l'histoire de la lutte professionnelle. Honnêtement, il était charismatique. Il était charismatique, il luttait bien, il avait un bon micro et un très bon poids sur la psychologie. Au courant de l'année 1993, Razor Ramon est devenu populaire auprès du public et a même effectué son face turn. Il est rentré en rivalité avec Ted DiBiase qui d'ailleurs, moi je vais ouvrir une petite parenthèse, le dernier combat de Ted DiBiase, ça s'est fait contre Razor Ramon. Ah ouais, ça m'en s'est fait en 1993, exactement ça. Dans le fond, voir notre émission sur le million dollar men. Lors du road du 4 octobre 1993, il a participé à la fameuse bataille royale de 24 chers. Puis là, le règlement de la bataille royale, c'était que les deux derniers qui restaient sur le ring s'affrontaient dans un single match pour la strappe intercontinental vacante la semaine d'après. Donc là, la semaine d'après, c'était Razor Ramon et Ricky Martel qui se pognait. Puis il a battu Ricky Martel. Ricky Martel, à l'époque, était champion intercontinental. Non, non, non. Non, la strappe était vacante. Ah, la strappe était vacante. Ah, c'est ça, c'est une bataille royale. Les deux derniers, dans le fond. OK, donc dans le fond, le gagnant remportait le titre intercontinental. Donc c'est la première fois que Razor Ramon a remporté le titre intercontinental. Oui, c'est ça, mais les deux derniers dans la bataille royale se pognaient pour la semaine d'après. Comme à Razor Mania 15, les deux derniers de la patrouille royale dans l'E. Il y avait le title shot contre Jarrett puis Owen Hart. C'est bon, je comprends. C'est ça, c'est bien correct. Razor Ramon a commencé une feud avec Shawn Michaels pour montrer aux gens qu'il était le vrai champion intercontinental. Le contestant. On se souvient que Michaels a déjà été champion intercontinental. Ah oui, il était champion au même moment, mais il était blessé, je pense, c'est ça? Oui, c'est ça. Il avait été, parce que je pense que... Ça, c'était lui, il n'avait jamais perdu par painful ou submission parce qu'il était blessé. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que la ceinture a été mise vacante. Là, ça l'a mis en crise. C'est ça. Il n'avait jamais perdu officiellement, selon lui. Puis là, on sait qu'est-ce que ça a causé comme résultat. Ça a découlé d'une belle rivalité et de deux des meilleurs combats de l'histoire de la ville professionnelle, dont le match deux combats mémorables d'échelle. Une échelle, à l'époque, c'était une échelle. C'était la première fois, je pense, que c'était à WWF. Oui, exact. Peut-être qu'il n'avait eu au Japon dans le temps. Oui, exact. Le premier combat, c'était à WrestleMania 10 face à Shawn Michaels. Madison Square Garden. Madison Square Garden. Et puis, c'était Hall qui avait gagné ce combat-là. Oui, il avait gardé la photo avec les deux ceintures. Ça s'est suivi... La fameuse photo qui décoche les deux ceintures. Exactement. Ça s'est suivi du combat de 1995 au Summer Slap. Oui. C'est Michaels qui défendait sa strap. Puis là, il avait conservé sa strap. Exact. Il n'est pas aussi bon, mais il est très bon pareil. Oui, il est excellent. Oui, c'est un bon 9 sur 10. Ça, c'est un 10 sur 10 à WrestleMania. Puis, on pourrait noter que le combat de WrestleMania, ce match a été élu le match de l'année de 1994 selon le Pro Wrestling Illustrated. Avec raison. Voilà. Lors de l'épisode du 30 avril de la WWF, il a perdu le titre de la consacrée contre le bodyguard de Shawn Michaels qui était à l'époque Diesel. Oui, Diesel, exactement. à Summer Slap 94, Razor, Razor Amon, dans le fond, avait avec la légende des Bears de Chicago, Walter Payton. Tu sais ce qui est arrivé, Walter Payton? Non. Walter Payton, c'est un gars qui avait le cancer du fouet. Il attendait une greffe du fouet. Il ne l'a pas eu encore. Il ne l'avait pas eu encore. La liste était trop longue puis il est mort. Ah oui. En 99. Mais il avait annoncé en conférence de presse qu'il avait le cancer du fouet. Il a battu Diesel et gagne la WWF Intercontinental Championship pour la deuxième fois. Là, c'est là que Razor Amon a gagné deux fois. La chambre avait fait un switch de musique par accident. Il tenait Razor Amon puis il s'est tassé. On est rendu à deux parce qu'on se souvient qu'il a gagné quatre fois la titre. Un record de l'époque. Yes. Au Surveyor Series 1994, est-ce que tu veux nous parler de ça? Oui, c'était le capitaine de l'équipe nommé les Bad Guys qui était composé de lui-même. One Two Three Kid, Davey Boy Smith et les Head Shrinkers. Ça fait tout et Sione. Yes. Sione qui était Barbarian. Ils ont affronté les Teamsters Shawn Michaels, Yeezer Lawonard, Jim Nidart et Jeff Jarrett. Ramon a fini par être le seul survivant du match. Il était tout compté out. Oui, oui, vraiment. Ça a eu comme conséquence une rivalité avec Jeff Jarrett qui a conduit à l'année suivante au World of War 95. Puis là, Razor Ramon avait perdu contre Jarrett au World of War 95. Il avait gagné mais je pense qu'il a reparti le match. Oui, c'est ça. Il a reparti le match puis là, Jarrett il a fait un petit paquet, un, deux, trois. Yes. Grosse là. Ensuite de ça, Razor, où tu disais? Ben, il y a un match revanche à WrestleMania 11. Vas-y donc, même. Yes, Razor a affronté Jeff Jarrett dans un match revanche pour le championnat de la Continental lors de WrestleMania 11. Donc, c'est l'année suivant le match avec Michael. Oui, bien Hartford connecte le cut. Yes, il gagnait dans le fond, il a gagné par des qualifications lorsque l'assistant de Jarrett qui était le roadie qui est JC James le road dog. Ah, le road dog, bien oui. Il est intervenu durant l'affrontement Jarrett a conservé le titre car un titre ne peut pas changer de main par des comptes ou des qualifications. Puis, tu sais, on se souviendra que par la fameuse rivalité de Razor et de Jeff Jarrett c'est premier de Hoshow en Hoshow. Tu sais, je me souviens moi de l'avoir vu à Québec là, Jeff Jarrett contre Razor Ramon. C'est des portos que je pourrais vous partager d'ailleurs. Je te dirais que de mémoire dans le Pro Wrestling Illustrated c'est la troisième et la quatrième Field of the Year Jeff Jarrett contre Razor Ramon. Toujours avec la strappe intercontinental en jeu ils ont une grosse rivalité. Yes. D'ailleurs, Razor il a battu Jeff Jarrett dans un match en échelle lors d'un hache-show à Montréal le 19 mai 1995 pour remporter son troisième championnette à continentale de la WWF. Razor Ramon a été le premier homme à remporter trois fois la continentale puis le 29 mai à Trois-Rivières le 21 mai excusez-moi à Trois-Rivières il a reperdu le titre face à Jeff Jarrett dans un hache-show. Le 9 juin Razor Ramon a subi une blessure au côte lors d'un match échelle revanche contre Jarrett à cette époque il avait formé une petite alliance avec le porto-ricain Savio Vega pendant le tournoi du King of the Ring il avait géré Savio Vega Savio Vega c'était rendu en finale contre Mabel puis c'est Mabel qui avait gagné tu te rappelles de ça? King Mabel c'est les estofs qui le transportaient ils faisaient 500 livres puis ils ont eu une chance contre ils ont eu une chance à In Your House oui ils ont perdu contre Mabel et Mo à un lumberjack match ils ont perdu un match le championnat de WWF par équipe face à Winner et Yokozuna dans l'épisode 7 du Rue c'était Wera c'est ça sur Mastlam 95 on en a parlé le fameux match échelle ensuite Razor Ramon a battu Dean Douglas à In Your House 4 pour remporter le championnat intercontinental après que Michaels venait de perdre le titre contre ce dernier cette victoire a fait de lui le premier quadruple champion intercontinental de l'histoire de la compagnie de Stanford mais Dean Douglas de ses chaînes d'August il avait gardé quoi 2-3 jours il n'avait pas gardé longtemps après ça au Royal Rumble 1996 il a perdu le titre intercontinental face à Godus qui était dans un hype après une interférence de son ancien collègue le 1-2-3 c'est un genre de spinning kit et on se souviendra aussi que le 1-2-3 Kid il a été mis over grâce à Razor Ramon ah ben oui c'est un de ses bons chums ouais mais 1-2-3 Kid là je sais pas si tu te souviens comment il est arrivé dans la lutte professionnelle mais tu sais c'était comme un gars dans la foule il me semble c'était pas un c'était un kid qui avait battu Razor Ramon dans un Roy il est arrivé nowhere il avait battu Razor Ramon parce que Razor Ramon à cette époque-là c'était comme le gros leader puis personne ne l'avait comme battu c'était le gars à battre puis lui est arrivé le Kid puis il avait battu 1-2-3 Kid là ça avait le toit du Roy il voulait lever de terre tellement que les fans étaient fous là il a viré la face parce que Ted DiBiassi c'était comme payer sa gueule ouais c'est ça puis Razor Ramon dans le fond devrait au départ Ramon devrait affronter Goldoss dans un match revanche pour le titre à Wrestlemania 12 à Miami dans un street fight mais Hall a été suspendu pendant 6 semaines par la WWEF en raison de ses problèmes de consommation qu'on a parlé juste avant il est retourné à la télévision le 28 avril dans un In Your House site où il a perdu face à Big Von Vader In Your Time là on fera pas le procès d'un gars décédé mais pour si tu connais moins de Romain à la lutte tu sais que Scott Hall faisait partie de la clique c'était un groupe qui avait Scott Hall Kevin Nash X-Pack Triple H pis Shawn Michaels c'est un groupe là il était réputé pour se tenir juste les 5 ensemble avoir des faveurs de Vince McMahon côté Booking pis c'est arrangé pour nous il y avait des lutteurs qui semblaient représenter une menace pour eux autres soit par l'intimidation verbale ou physique pis Sio je pense il avait lutté contre Diesel pis il avait joué rough PCO on a parlé souvent dans les entrevues Chris Candido et tout il était pas aimé de la clique il était supposé d'avoir un combat à Montréal pis Kevin Nash avait dit à PCO asseoir ses coups pieds de jackknife un autre oui oui ça ça me dit de quoi pis ça avait fait de la chicane c'était comme c'était comme bagoré une coupe de la klaxe à gueule exact exact d'ailleurs on pourrait peut-être éventuellement je vais essayer de contacter Pierre Car ça serait cause de l'avoir avec nous à un moment donné ce groupe était réputé bon comme tu disais pour faire un peu de merde pis là le curtain call tu sais c'est quoi quand ils ont brisé le kayfabe ouais ben regarde Hall est impliqué dans un incident surnommé le curtain call lors d'un spectacle où est Madison Square Garden parce que Hall et Kevin Nash membres de la clique partaient pour la concurrente WCW l'équipe avec Michael et Lévesque a rompu le kayfabe en célébrant et se faisant des collures en accolade sur le ring bien que les personnages qu'il représentait étaient censés être des guivots selon Hall il était allé à WCW non pas pour le cash mais parce que WCW il offrait des meilleures conditions de travail pis il passe plus de semaines de bonjour il avait un petit peu plus ce qu'il voulait donc c'est ici que se termine la première partie de notre émission spéciale sur Razor Ramon mon nom était Jonathan Drapeau j'étais avec mon collègue Benoît Laferrière aka Nastradabine ne manquez pas la suite la deuxième partie du spécial Razor Ramon hommage à Razor Ramon du catal soyez des nôtres l'action ne manquera pas